Après avoir survécu à six mois d'occupation russe, le personnel médical de l'hôpital d'Izium se prépara à affronter l'hiver. C'est le seul établissement médical à être resté ouvert lorsque les troupes russes ont envahi cette ville de l'est de l'Ukraine. Le chirurgien Yuri Kuznetsov et son équipe sont considérés comme des héros par leurs patients pour avoir continué à aider ceux qui en avaient besoin. Nous ne dormions que deux heures. Il faisait très froid. La température était de 3 ou 4 degrés. Nous devions chauffer les solutions avec notre corps pour les utiliser. Les opérations chirurgicales ont été transférées au sous-sol de l'hôpital dès les premiers jours de la guerre pour éviter les frappes aériennes et les bombardements d'artillerie. Nous avions deux brancards transportables et une civière qui faisait office de table d'opération. Tout le monde avait fui. L'hôpital était vide. Mais ces gens sont restés ici dans le sous-sol ayant sauvé des vies. Tout le monde à Izium connaissait l'existence de ce lieu. Quand ils en avaient besoin, ils venaient frapper à la porte. Ces personnes sont en mission. Izium est repassé sous contrôle ukrainien le mois dernier au cours d'une contre-offensive qui a porté un coup aux objectifs militaires des forces russes. Mais les blessures physiques et mentales causées par la guerre prendront beaucoup plus de temps à guérir. Les blessures physiques et mentales causées par la guerre, les blessures physiques et mentales causées par la guerre.